Dago, vous savez que c'est le Dieu et Papa de Jésus-Christ, Dieu Esprit-Saint, Créateur du ciel et de la terre, qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, comme il l'a promis à Abraham, notre père, au moment où il le mettait à l'épreuve, en lui demandant de sacrifier son unique Fils, Isaac. Et depuis ce moment, il lui a promis qu'un jour, lui aussi, du moment qu'il ne lui a pas refusé, l'être le plus cher qu'il lui a donné, même en temps de vieillesse, de la grande vieillesse, lui aussi, il ne va pas nous refuser son Fils unique. Donc, c'est le Fils de Dieu, Dago, Jésus-Christ, qui est chemin, vérité et vie, et qui n'a fait que du bien aux hommes, et que pourtant, ils l'ont massacré, malgré tout le bien qu'il nous a fait, ainsi en a décidé Dago, avant qu'il ne prenne même chair. Donc, la Pâque de chaque année, pour tout être humain, non seulement pour les chrétiens, c'est une fête d'espérance. Il nous montre que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en condition voyagière. L'homme, en vivant, doit savoir que son destin est divin. Et Jésus-Christ, qui est mort, qui a été enseveli, et qui est ressuscité au troisième jour par l'œuvre de son père Dago, c'est un jour d'espérance, où tous les humains qui croient en ce Jésus-Christ, ils savent qu'après la mort physique, il y a une vie éternelle et un enfer. Et tous ceux qui, tous les Dagovis ici présents, qui croient, ils savent que Jésus-Christ n'est pas une illusion. Même si ça fait 2000 ans qu'il a vécu, les Dagovis savent qu'il est là, en chair et en os, du moment qu'avec l'œuvre de Panamé, lui-même, il vient dans la chair s'adresser à eux. Et il a dit à tous les Dagovis que très bientôt, pendant les trois jours de tribulation qui va s'abattre très bientôt sur tout l'univers, toute l'humanité, c'est lui-même qui viendra opérer. Et c'est dans ce sens qu'il prépare déjà les Dagovis à qui il a donné la grâce de traverser ces trois nuits de tribulation et ces Dagovis qui ont été créés à eux jugés il y a un an de ceux-là et qui s'adressent à ce Jésus déjà et qui le prépare à son retour. Et cette fête est particulièrement encore une grande situation pour eux. Vous voyez. Donc, Jésus n'est pas une illusion. Les gens ont tendance à considérer Jésus comme une personne mythique. Vous voyez. Quand l'homme en vient avec le temps à oublier c'est qu'il y a eu un sauveur qui les a tant aimés et qu'ils ont eu à massacrer et qui demeure vivant avec eux et pour toujours en arriver jusqu'à oublier sa mémoire. Vous voyez que c'est un sacrilège. Donc, pour les Dagovis, il est vraiment vivant en chair et en os. Donc, cette fête, qui est une fête d'espérance, a été encore vécue en cette année 2018 de façon particulière. Donc, c'est grâce sur grâce qu'ils sont tombés du ciel sur tous les Dagovis. Ils sont venus sur cette sainte colline, la montagne d'Ézéchiel. Et, il suffit juste vraiment de fouler le sol de la montagne d'Ézéchiel pour, comment dire, obtenir tout ce qu'on veut de Dago puisque cette montagne, c'est l'humain. Vous voyez. Donc, si j'ai un message à lancer aux hommes de ce temps, outre les Dagovis, c'est que la paix est dans la chair de fictifs. la source de tout choix, de tout bonheur, de tout bien qu'on appelle Dieu Esprit Saint, créateur du ciel de la terre. Il est dans la chair. Ce n'est pas un ennemi. Nous avons pris son fils comme un ennemi et maintenant, nous prenons aussi lui-même, le père, l'origine de toute vie comme ennemi. Quand est-ce que les humains vont cesser d'être des gens qui voient et ne voient pas, entendent et n'entendent pas et ils vont rester comme ça. Jusqu'au jour fatidique, moi, je plains tout le monde. J'ai pitié de ce monde. J'accorde ma bénédiction à tous les Dagovis répandus à travers le monde entier parce que si tu crois sincèrement qu'il y a un Dieu, créateur du ciel et de la terre, si tu crois vraiment au Dieu d'Abraham quelque part du fond de ton cœur, tu as dit à Dagovis. Parce que Dago, c'est l'unique Dieu. Qu'on le veuille ou non, on peut sauter en l'air. C'est lui qui est au béné. Que tu le reconnaisses qu'il est Dieu ou pas, tu gagnerais mieux à le reconnaître tôt avant qu'il soit trop tard. Parce que si tu crois que c'est lui et que tu lui obéis maintenant, tu ne perdras rien après. Mais si tu ne crois pas et que le jour vienne, tu auras tout perdu.